Et enfin, dernière information, le replay vous sera transmis immédiatement après le webinaire. Donc, vous recevrez un mail avec le lien. Voilà, écoutez, bonne présentation et je laisse la parole à Nicolas et Laurent. Bonjour à tous. Donc, merci d'être présent et d'être aussi nombreux. Donc, je me présente, Nicolas Berny. Je travaille à la direction technique de la PAV. Alors, pour partie au niveau des façades, les façades légères, rideaux et nouvellement, les façades au saturbois avec la sortie récente du DTU 31.4. Et pourquoi je suis là aujourd'hui ? C'est pour mon second rôle au niveau du pilotage d'un pôle que nous avons créé à la PAV qui s'intéresse au bois, biosourcé et à tout le réemploi des matériaux. Donc, j'anime ce pôle entouré des différents référents techniques, dont Laurent, qui va se présenter dorénavant. Bonjour. Donc, Laurent Dandre. Je suis chargé d'affaires CTC depuis 2002 à la PAV dans la Drôme. Et en Ardèche. Et je me suis spécialisé au fil du temps dans les matériaux biosourcés. Donc, aujourd'hui, je suis le référent technique national matériaux biosourcés, problématique de géosourcés également. Et puis, je travaille avec Nicolas sur le réemploi des matériaux. On va vous demander à vous de vous présenter à travers un petit sondage. Donc, d'aller répondre sur l'onglet sondage. C'est à voir si vous êtes maîtrise d'ouvrage, public, privé, architecte, entreprise. Voilà, écoutez vos votes. J'ai une petite vision sur les résultats. Donc, on a beaucoup de maîtrise d'ouvrage, privé et public. Les architectes. On a un peu de fabricants de matériaux, mais il y en a quand même. Donc, c'est intéressant aussi de les avoir avec nous pour discuter des problématiques liées à ces matériaux et des justificatifs. Voilà, je propose qu'on puisse commencer. Bon, on a 50% de maîtrise d'ouvrage, public et privé. À toi Nicolas. Oui, donc, cet e-workshop va se dérouler en quatre parties que je vais vous présenter succinctement. Tout d'abord, Laurent vous fera une présentation de tous les principaux matériaux biosourcés et géosourcés que l'on utilise actuellement dans la construction. Ensuite, nous allons vous faire un focus plus spécifique sur la conception de ces ouvrages et notamment les points de vigilance spécifiques à l'utilisation de nos matériaux biosourcés et géosourcés. La troisième partie, nous reviendrons sur l'état des textes des références et des référentiels reconnus que nous avons à l'heure actuelle dans le cadre de la construction à partir de matériaux biosourcés et géosourcés. Et au final, la quatrième partie qui sera pour résumer une synthèse un petit peu des trois premières où nous parlerons spécifiquement d'une conception entre guillemets bien entendu spécifique aux ouvrages biosourcés et géosourcés. Alors, les matériaux biosourcés et géosourcés, on ne les a pas utilisés que depuis hier. Depuis que les hommes sont sédentaires, depuis le néolithique, on a utilisé de la pierre, de la terre et tous les matériaux bios et géosourcés. Sur le dernier siècle, nous avons abandonné progressivement ces types de matériaux pour les remplacer par du béton, du métal, du verre ou des isolants en polystyrène expansé en laine d'orche. Voilà, donc cet acquis que nous avions depuis des siècles, nous l'avons progressivement abandonné au profit de nouveaux matériaux. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir que nous avons un problème de réchauffement climatique et tout cela, ça change la donne et ça impacte énormément la construction. Pourquoi ça impacte la construction ? Puisque nous avons une empreinte carbone relativement importante du fait de la construction. Donc, dans cet objectif de diminution de l'empreinte carbone, la réglementation environnementale 2020 qui vous a été présentée dans un workshop ultérieur a été mise en œuvre et cette réglementation environnementale 2020, elle se base notamment sur trois axes importants. Alors, ces trois axes importants, je vais vous en parler et l'intérêt de nos matériaux à la fois biosourcés et géosourcés, c'est qu'ils permettent de répondre favorablement aux axes principaux de cette réglementation environnementale 2020. Alors, la première, c'est bien entendu diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs. Nos matériaux biosourcés, ils ont un très bon bilan carbone. On a le bois qui stocke du CO2. Deuxième point, c'est la baisse des consommations énergétiques. Et ça, les matériaux biosourcés que l'on peut utiliser en isolant, mais même de manière générale, ils ont une bonne résistance thermique. Donc, ça va nous aider dans la construction à améliorer cette baisse des consommations énergétiques. Et enfin, l'amélioration du confort thermique. Alors, quand on parle de confort thermique, on parle surtout de confort d'été. Et l'inertie thermique importante de nos matériaux biosourcés et géosourcés et de la régulation hydrothermique dont ils sont capables de faire preuve améliorera également grandement le confort d'été. Alors, ces matériaux dont nous allons avoir besoin de plus en plus pour répondre à cette réglementation environnementale 2020, mais surtout dans l'absolu, l'amélioration et la diminution de notre empreinte carbone dans le secteur de la construction. En utilisant ces matériaux, il faut quand même que nous continuions à répondre aux objectifs des constructions que je vais appeler actuelles, c'est-à-dire avec le niveau d'exigence que nous avons au XXIe siècle, avec des garanties sanitaires, des garanties de confort et des garanties d'usage. Parce que les matériaux qui étaient utilisés biosourcés et géosourcés, quand ils l'étaient, nous n'avions pas évidemment les mêmes exigences au niveau de l'hygiène, du confort et de l'usage. Donc, il va falloir que nous réintroduisions ces matériaux biosourcés et géosourcés, que nous avons un petit peu abandonnés le siècle précédent, dans des constructions actuelles avec des exigences de l'heure actuelle. Il est donc très important de se reposer vraiment les questions au cours du triptyque suivant. Le matériau utilisé, la conception globale de l'ouvrage et sa mise en œuvre. Donc, la question n'est pas simplement matériaux biosourcés et géosourcés, mais vraiment la notion d'ouvrage conçu en intégrant des matériaux biosourcés et géosourcés. Voilà, c'est un peu le nœud du problème. Je vais vous laisser participer à un sondage sur justement, savoir si vous avez déjà été intéressé par ce problème-là. Alors, les votes continuent. A priori, une bonne majorité d'entre vous, vous avez déjà utilisé sur vos ouvrages de construction des matériaux biosourcés ou géosourcés. Voilà, donc je pense que vous avez déjà un petit retour d'expérience et donc ça va être encore plus instructif pour vous, la suite de la présentation. Je laisse donc la main à Laurent. Merci. Pour les définitions. Alors, pour les définitions, je vais m'adresser aux 39% qui n'ont pas pratiqué encore de chantier en matériaux biosourcés ou géosourcés. Donc, matériaux biosourcés, bio, c'est étymologiquement le vivant. Donc, ce sont les matériaux qui comportent du vivant, qu'ils soient animal ou végétal, le plus souvent végétal quand même, avec la petite particularité qu'on ne donne pas de taux minimal pour être appelé biosourcés. Donc, on peut trouver des matériaux biosourcés qui comportent finalement assez peu de matériaux issus du vivant. Ensuite, on a les matériaux géosourcés. Géo, étymologiquement, c'est la terre. Donc, c'est tous les matériaux qui proviennent directement de la terre, qu'ils soient souvent de terre ou de minérales type pierre. On va détailler tout ça. Pour les matériaux biosourcés, le premier, le plus connu, qui sert le plus et qui a bénéficié du plus vieux retour d'expérience, tout au moins pour la construction récente, c'est le bois, le bois qu'on utilise en structure, mais pas que, en parement aussi, puisqu'on l'utilise en bardage, qu'on l'utilise en parquet, en lambris, en ameublement, etc. Et même en couverture. Le deuxième qu'on voulait vous citer, c'est la paille, puisque là aussi, il y a un joli retour d'expérience depuis plus de dix ans au niveau des matériaux reconnus. On en reparlera plus tard. Et puis, depuis cent ans, on peut le dire, puisque c'est le centenaire de la maison Feuillette, donc Montargis, une construction paille, donc la paille qui peut servir d'enduit, qui ne fait pas que du remplissage de caissons. On va voir ça un peu plus tard. Notre matériau, le chanvre, le chanvre qui sert sous diverses formes. La chenevote, c'est une partie de la tige qui est broyée et qui sert de granulat pour confectionner un béton, un béton de chanvre, alors qui n'est pas structurel, mais qui va servir de remplissage, de doublage, d'isolation aussi en ouvrage horizontal, plancher, couverture. Et le chanvre aussi qu'on retrouve sous forme de laine. Et donc, ça m'amène la dernière puce sur les fibres végétales, donc laine de bois, laine de chanvre, laine de lin, de coton. Et les fibres animales qu'on retrouve également pour les laines de mouton, mais aussi les plumes de canard, on retrouve des poules, enfin d'oiseaux pour les isolants. Pour les matériaux géosourcés, deux grandes familles, la terre crue. La terre crue qu'on retrouve dans toute la France, ou presque sous diverses formes, donc ce sont des techniques traditionnelles. Comme je vous disais, moi je suis basé en Dromardèche, dans notre région, on retrouve le pisé, donc la terre qui est pisée entre deux manches, mais il existe d'autres techniques, la bauge dans l'ouest de la France, ou l'adobe dans le sud-ouest, ce sont des briques de terre crue séchée qui s'utilisent ensuite pour monter des murs. On a le torchis qu'on retrouve en Normandie, en Alsace, donc de la paille mélangée à de la terre argileuse, qui sert également de support d'enduit. Les enduits eux-mêmes, enduits qu'on peut projeter sur la paille, on en a parlé, ou sous d'autres supports. La terre allégée, qui sert également de remplissage. Ensuite, nous avons la pierre, la pierre qu'on retrouve sous diverses formes, puisqu'en France, on a la chance d'avoir un magnifique patrimoine qui soit constitué d'églises, de châteaux, de palais, etc., ou de vieilles maisons, bâtiments, en maçonnerie de pierre, à pierre de taille, pierre tout venant. On a les revêtements extérieurs, qu'ils soient verticaux, pierres attachées, pierres collées, ou en sol, puisqu'on a des pavements en pierre également. En couverture, on l'oublie, mais l'ardoise, c'est de la pierre directement. Donc, le Val-de-Loire, on a toujours dans l'autre bout de la Loire, on retrouve des toitures de Loz, des grosses pierres qui sont disposées sur les couvertures. La pierre sèche, évidemment, en art des choix, je peux commenter les mérites. Voilà, donc tout ça, ce sont des matériaux biosourcés qu'on retrouve un petit peu partout et dont on va voir quelles sont les difficultés de mise en œuvre. Donc, pour en revenir à la seconde partie, il est quand même intéressé maintenant, on va s'intéresser à la conception et aux points de vigilance. Alors, si nous voulons réintroduire ces matériaux biosourcés et biosourcés que nous avons un peu abandonnés, ils doivent répondre aux exigences actuelles. Et nous devons donc assurer en premier lieu la solidité et le cloué couvert, la sécurité des personnes en cas d'incendie, la sécurité des personnes en cas de séisme et le respect des exigences thermiques et acoustiques. Plus d'autres éléments, mais qui ne nous impactent pas, les exigences réglementaires au niveau de l'accessibilité à handicapés, etc. Je ne vais pas tous les nommer. Alors, nous allons nous intéresser aux deux premiers sujets aujourd'hui, la solidité et le cloué couvert et la sécurité des personnes en cas d'incendie. Pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées par un e-workshop, un nouvel e-workshop sur le sujet thermique et acoustique, je vous demanderai de le faire savoir à travers le chat et en fonction de vos réponses, du nombre de personnes intéressées, la PAV va faire en sorte de créer un nouvel e-workshop sur ce thème-là. Nous avons dû faire des choix dans le temps imparti, donc nous allons nous concentrer sur la solidité et la sécurité des personnes en cas d'incendie. Donc, je vous laisse pour ceux qui sont intéressés, le signifier au niveau du chat, si ça vous intéresse, d'avoir un nouvel e-workshop sur le domaine thermique et acoustique. Et Noémie prendra note et vous recontactera le cas échéant. Voilà, cette conception, on va dire qu'elle a cinq grands points de vigilance. Premièrement, c'est la sensibilité à l'eau. Nous étions habitués à des matériaux qui n'étaient peu sensibles, le béton, et aujourd'hui, si nous voulons réintroduire ces matériaux biosourcés, géo-sourcés, il va falloir se reposer les bonnes questions sur la sensibilité à l'eau de ces matériaux. Même chose pour le feu, des questions complémentaires sont à se poser. La non-reproductibilité des matériaux géo-sourcés, alors là, ça a l'air un petit peu barbare, la non-reproductibilité, mais Laurent vous expliquera exactement de quoi il s'agit, avec des notions, on va dire, de terroir. Un des pièges importants, potentiels, et des points de vigilance, ce sont nos habitudes de construction que nous avons acquises ce dernier siècle, dirons-nous, toujours avec ces matériaux différents, ce béton, ce métal, ce verre. Voilà, donc nous allons avoir des habitudes de construction à modifier. Et enfin, dernier point de vigilance, c'est le manque du référentiel reconnu par la profession actuellement, et le manque de preuves. Alors, quand on dit preuves, ce sont plus des preuves de type réglementaire, que Laurent vous déclinera tout à l'heure. Voilà, donc ce sont les cinq grands points de vigilance que nous avons pu mettre en exergue, et que nous allons vous présenter par la suite. Je redonne notamment la main à Laurent sur les problèmes de sensibilité à l'eau. Oui, donc le premier risque en matière de matériaux biosourcés et géosourcés, c'est l'eau, l'eau sous toutes ses formes et de toutes ses provenances. Donc, la première à laquelle on pense, c'est bien sûr l'eau qui tombe du ciel, la pluie. C'est pour ça qu'on va avoir une attention particulière sur la couverture, la réalisation de la couverture. Ensuite, cette eau, elle va descendre et s'intéresser aux façades. C'est pour ça qu'on va privilégier une protection en tête des ouvrages, donc des bases de toit un petit peu plus importantes si possible. Éventuellement, selon la hauteur de la façade, des recoupements par des bavettes, par des corniches, afin de casser le rissellement de l'eau. Ensuite, l'eau qui continue de tomber va atteindre le sol et rejaillir au sol. C'est pourquoi on va privilégier des sous-bassements importants avec une garde au sol. Ensuite, on a l'eau également qui provient de la terre, donc c'est ce qu'on appelle les eaux telluriques, qui remontent par capillarité dans la fondation et puis dans le sous-bassement. C'est pourquoi on va là aussi s'intéresser à limiter la progression de l'eau dans le sous-bassement, par exemple par l'interposition d'une membrane anti-capillarité. Mais l'eau, elle vient aussi de l'occupation de l'ouvrage des bâtiments, donc de l'occupation humaine ou industrielle d'ailleurs, on peut l'imaginer, qui produit de la vapeur d'eau, le fait de respirer, on produit de la vapeur d'eau, de prendre sa douche, de faire la soupe, voire de faire du sport ou certains process industriels. Donc, cette eau qui va migrer sous forme de vapeur à travers le mur va se diriger vers la paroi extérieure qui potentiellement sera plus froide et atteindre le point de rosée. Et le point de rosée, c'est quand l'eau vapeur se transforme en eau liquide. Donc, c'est un phénomène sur lequel on va vraiment être très vigilant. Et pour ça, il y a des règles. Globalement, on va citer celle de fermer à la vapeur d'eau le côté intérieur et d'ouvrir au maximum le parement extérieur. C'est-à-dire que l'eau, puisqu'on n'arrive jamais à fermer à 100%, l'eau va migrer en quantité faible, mais va quand même migrer dans le mur. Et pour la laisser s'échapper, on va ouvrir la paroi extérieure afin d'éviter d'avoir l'effet K-Way. Essayez de faire un jogging avec un K-Way et on dirait des nouvelles. Le dernier point très important aussi, c'est les canalisations, que ce soit d'adduction ou d'évacuation, pour lesquelles on va réfléchir à les positionner le plus intelligemment possible en évitant de les faire circuler dans le mur ou les ouvrages en matériaux de sourcer. Donc, pour une bonne analyse de risque, il y a deux règles importantes qui sont le bon chapeau, bonne botte. Ça, vous l'avez tous entendu. Le bon chapeau, bonne botte, ça veut dire une bonne protection en tête, une bonne protection en pied. Là, on a déjà évacué 80% des sinistres. Et le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire qu'on veut être parfaitement, on veut être parfait en termes d'utilisation de matériaux, on veut mettre du matériau de sourcer partout et on se dit, je vais mettre des bottes de paille en fondation. Ce n'est pas le bon matériau au bon endroit. Voilà. Donc, les textes des TU ont été mis à jour en fonction, justement, des retours d'expérience, notamment sur les plus anciens bâtiments en construction de bois, en introduisant des niveaux d'exigence d'étanchéité à l'eau des façades, qui sont donc 1 et 2, qui vont, en fonction de la hauteur de l'implantation de l'ouvrage, définir un petit peu plus précisément la continuité du pare-pluie, donc des côtés extérieurs. L'appareil, je rappelle, c'est très ouvert à la vapeur d'eau, on ne se trompe pas, et les traversées de parois, justement, par des canalisations, par des conduits d'électricité, etc. Et des exigences aussi sur les encadrements de baie, où on va retrouver des dispositions particulières en fonction, toujours, de l'exposition de la façade à l'appui. Le deuxième gros sujet, c'est la sensibilité au feu, puisque, vous le savez, les matériaux biosourcés, ce sont des matériaux organiques qui, donc, brûlent. Donc, on a un potentiel calorifique plus important pour les façades en matériaux biosourcés, donc ça, forcément, impacte la réaction au feu, soit surfacique des matériaux, soit aussi intrinsèque. On va en parler un peu plus tard, la réaction au feu désisolant. Et puis, la transmission du feu par les façades. Vous avez tous entendu, ou certains au moins, entendu parler du C plus D, donc, voilà, comment le feu se transmette d'une façade à l'autre. Tout ça, ça a été un plus renforcé suite à l'incendie de la tour de Grenfell à Londres, qui avait fait plusieurs dizaines de morts. Et, matériaux biosourcés, on a aussi la question de la pérennité en cas d'incendie, puisque le liant, ce qui assure la cohésion du matériau terre crue, c'est justement les eaux interstitielles de l'argile. Donc, sous l'effet d'un incendie, on peut avoir une évaporation de ces eaux interstitielles qui, du coup, n'assurent plus leur rôle de liant et le matériau se transforme en farine. Donc, perd sa cohésion. La non-reproductibilité des matériaux géosourcés, alors derrière ce non-barbare, c'est que le matériau terre et pierre, c'est jamais le même. C'est-à-dire qu'on le retrouvera différemment sur deux chantiers différents. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques différentes aux différents coins de France. Donc, attention, une analyse de risque est nécessaire pour chaque chantier et s'inspirer forcément des précédentes, de ce qui a été fait par le passé, et des techniques locales. Ce qui est valable en Bretagne, n'est pas forcément sur la côte d'Azur et vice-versa. Idem pour la pierre, puisque la pierre, qu'elle soit calcaire, qu'elle soit granitique, basaltique, présente des caractéristiques différentes. Donc, on ne peut pas préjuger et utiliser une seule technique qui soit commune à tous les matériaux. Voilà. Merci, Laurent. Le quatrième point de vigilance que nous avions évoqué concernait nos habitudes de construction. Là, Laurent vient de vous dépeindre parfaitement les complexités supplémentaires vis-à-vis de ces matériaux biosourcés, biosourcés, les problèmes d'eau, les problèmes de feu, les problèmes de localisation. Nous, nous nous sommes habitués depuis plusieurs dizaines d'années à construire avec des matériaux, alors excusez-moi l'expression, je ne sais pas si elle est parfaite, mais ultra pérenne. Comme exemple, si nous avons pendant longtemps construit des bâtiments avec des murs en béton armé ou des murs maçonnés, derrière un isolant polystyrène expansé, les quelques traces d'humidité, que ce soit de pénétration d'humidité par la jonction fenêtre-murs ou les problèmes d'absence de ventilation et donc de condensation sur du béton ou sur du polystyrène, l'impact n'était pas aussi problématique que nous pouvons l'avoir aujourd'hui sur des matériaux isolants en fibre végétale ou tout simplement l'ossature primaire, la structure par exemple en bois qui elle sera sensible à un potentiel pourrissement. Et donc ce sont des questions que nous avons entre guillemets, j'exagère évidemment mon propos, un peu oubliées de traiter de par l'ultra résistance, l'ultra robustesse des matériaux que nous avons utilisés. Donc c'est vraiment très important de revoir notre conception, de re-réfléchir à ces problématiques-là. Une deuxième habitude que nous avions, c'était quelque chose d'assez simple, c'est que dans les bâtiments classiques avec un mur en béton ou un mur en maçonnerie, on arrive à peu près à comprendre ce que c'est que l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui, quand vous avez un mur à eau sature bois, des TU 31.2 ou 31.4, vous avez un pare-vapeur, vous avez un pare-puit, vous avez des montants d'ossature isolants, arriver à repérer exactement l'intérieur et l'extérieur, ce n'est pas forcément extrêmement simple. Du coup, le traitement des problèmes d'étanchéité à l'eau ou à l'air est un petit peu différent. Les problèmes de gestion de vapeur d'eau et de risque de compensation sont différents. Donc c'est vraiment extrêmement important de concevoir nos constructions en ayant ça à l'esprit et de réaliser évidemment différemment de ce que nous avions l'habitude les dernières dizaines d'années. Donc vraiment, c'est oublier nos habitudes et nos facilités du fait de matériaux ultra pérennes. Maintenant, nous allons nous intéresser aux textes de référence. Je pense que ça peut tous nous intéresser aujourd'hui. Je vais vous présenter un tableau que vous voyez déjà apparaître, un schéma qui était édité par la C2P. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît la C2P. C2P, c'est la Commission Prévention de Produits et Mise en Oeuvre. Donc la mission de la C2P, elle est au sein de l'Agence Qualité Construction. Je pense quand même que tout le monde connaît l'Agence Qualité Construction. Vraiment de faire de la prévention des désordres liés aux produits, aux procédés et à leur mise en oeuvre. Et donc cette Commission Prévention de Produits a effectué des analyses sur certaines règles professionnelles, sur des avis techniques et des TA et permet de faire une analyse de la pathologie et de faire augmenter le niveau de qualité, notamment sur les règles de mise en oeuvre. Nous voyons tout en bas de ce tableau, de cette image, les mots technique courante, technique non courante. Donc je pense que ça, c'est relativement familier pour les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. C'est vraiment une notion d'assurance pour leur responsabilité civile décennale. Mais ce que cela dégage derrière, technique courante ou pas, ce serait une technique de mise en oeuvre avec un risque qu'on pourrait appeler courant. Si on était en technique non courante, nous prendrions un risque un peu plus important que le risque courant. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée de ce tableau. Et ce que nous voyons dans les techniques courantes, donc dans les techniques à risque classique courants, parce que le risque zéro n'existe pas, nous retrouvons bien entendu nos normes et les DTU. Nous retrouvons les règles professionnelles acceptées par la C2P, donc qui ont été analysées par la C2P, ainsi que les avis techniques et les documents techniques d'application posés en liste verte de la C2P. Donc ça, je vous écris un peu plus loin ce que c'est exactement. Donc c'est vraiment, quand on va parler maintenant de référentiels reconnus par la profession, nous allons aller les chercher dans cette catégorie de techniques courantes. Voilà, c'est l'intérêt de cette présentation de ce tableau. Du coup, on a essayé de mettre en exergue, alors ça ne se veut pas exhaustif, mais globalement, c'est de retirer toutes les techniques de mise en œuvre qui s'intéressent aux matériaux biosourcés et géosourcés qui sont dans cette classe de techniques courantes. Donc on va commencer par les DTU. Donc je pense que les DTU de la série 31, vous les connaissez tous, notamment le 31.2 et le nouveau 31.4 sur les constructions de maisons à bâtiments au saturbois et les façades au saturbois. Nous avons aussi la série 51 qui s'intéresse au parquet bois, au plancher bois. Ensuite, à nouveau sur le bois, sur les lames et barres de bois, les panneaux à base de bois, le DTU 41.2, revêtement extérieur en bois qu'on appellerait plus communément bardage bois. Et enfin, au niveau de la pierre, on retrouve, alors ça, il ne faut pas l'oublier, il est toujours possible de faire des ouvrages de maçonnerie en pierre, les couvertures en ardoise naturelle dont Laurent vous a parlé tout à l'heure, mais également les revêtements en pierre naturelle qu'on les mette au sol ou en mur, que ce soit en mur intérieur ou extérieur. Et enfin, les revêtements mureaux attachés en pierre mince. Voilà à peu près l'ensemble des DTU que nous pouvons trouver pour des matériaux biosourcés et géosourcés, donc qui est vraiment dans cette catégorie de techniques courantes. Il y avait une deuxième catégorie dans cette technique courante, les règles professionnelles acceptées par la C2P. Alors là, on retrouve des choses quand on parle aujourd'hui de matériaux biosourcés, géosourcés, on pense tout de suite à ça, à la terre crue, à la paille, au chanvre. Aujourd'hui, elles n'ont pas le statut de DTU, mais bien de règles professionnelles acceptées par la C2P. Donc, nous retrouvons la pierre sèche, le chanvre qui vous a été présenté tout à l'heure avec des réalisations de béton de chanvre qui sont mélangées et un liant. Que ce soit pour faire des murs en béton de chanvre, en gros, des remplissages, de l'isolation de sol et en béton de chanvre, d'isolation de toiture et des enduits au mortier de chanvre. Pour la terre crue, alors là, nous intéressons surtout aux enduits sur support composé de terre crue. Voilà, mais pas vraiment le matériau, la construction des murs porteurs en terre crue. Donc ça, c'est la règle professionnelle acceptée par la C2P. Et enfin, les règles sur les pailles, les règles professionnelles de 2012. Alors, vous voyez apparaître pour la pierre sèche, le chanvre et la terre crue, le mot « règles » en dessous, c'est tout simplement que ces règles, même si elles ont été acceptées par la C2P, il est quand même exigé un retour d'expérience. Voilà, donc il y a une analyse, on regarde s'il y a une pathologie excessive par la mise en œuvre de ces procédés conformément aux règles professionnelles acceptées. Et si jamais il devait y avoir une pathologie d'excessive, peut-être qu'on ne le retirerait ou si nous constatons que le risque n'est pas plus grand que pour des matériaux qu'on appellerait classiques, elle repasserait comme la paille en règles professionnelles acceptées par la C2P et nous arrêterions de faire ce retour d'expérience spécifique. Voilà. Enfin, dernière catégorie de référentiel reconnu par la profession, je pense que vous les connaissez tous, ce sont les avis techniques et les documents techniques d'application. Alors, nous avons ajouté à cela liste verte de la C2P, c'est-à-dire qu'à la sortie de parties d'avis techniques ou de DTA, ils sont pour certains, pour certaines familles d'avis techniques mises en examen par la C2P et donc nous devons les analyser pour voir si effectivement on peut les classer sur la liste verte, c'est-à-dire à risque au courant, ou non, à risque un peu plus grand qu'à risque courant. Ce qui est important à retenir, je pense que ce sont surtout la deuxième ligne, ce sont les fibres végétales ou animales avec beaucoup de procédés d'isolation thermique de mur ou de comble à base de fibres végétales ou animales. Voilà, vous trouverez pas mal de choses sous DTA, donc, de référentiels reconnus pour l'utilisation d'isolants avec des fibres végétales ou animales. Voilà, c'était un petit peu l'état des lieux de ce que nous pouvions retrouver comme texte de référence dans les techniques courantes. Voilà, on va revenir sur le feu. Autant que l'eau ça mouille, le feu ça brûle. On va distinguer trois notions différentes qui sont la résistance au feu, où on a un arrêté qui s'en occupe, qui gère tout ça. La réaction au feu, c'est un autre arrêté puisque ce sont deux notions complètement différentes. et la transmission du feu par les façades. Donc là aussi, on a une instruction technique qui définit et qui encadre cette transmission du feu. Avant de rentrer dans le détail, c'est important de rappeler que toute la réglementation n'est pas applicable de la même manière sur tous les établissements. C'est-à-dire que les ERP, les établissements en milieu publics sont classés de la cinquième catégorie, la plus petite, à la première catégorie pour la plus grosse et on n'applique pas les mêmes textes, on n'a pas les mêmes exigences. De la même manière, un bâtiment soumis au code du travail, selon qu'il est un plancher à plus ou moins de 8 mètres de hauteur par rapport au niveau d'accès des pompiers, c'est la hauteur de l'échelle en gros, on ne va pas avoir les mêmes exigences non plus et de la même manière, les habitations ne sont pas soumises aux mêmes règles selon qu'elles sont en première famille, c'est les habitations individuelles, ou en quatrième famille, voire en IGH, on ne va peut-être pas passer en matériaux biosorcer, ça va être plus compliqué. Alors, rentrons dans le détail, la résistance au feu, qu'est-ce que c'est ? c'est la durée pendant laquelle un matériau ou un produit continue de remplir son rôle. Une porte, une porte coupe-feu, elle va tenir fermée et contenir le feu pendant X minutes. Donc, on parle d'une porte I30, par exemple, pour une porte coupe-feu, une demi-heure. Comment on justifie la résistance au feu d'un matériau ou d'un produit ? On est obligé de passer soit par des essais conventionnels selon un arrêté et une norme qui sont réalisés par des laboratoires agréés, donc on ne fait pas ça dans son garage, et la deuxième possibilité, c'est par le calcul. Donc, on a les Eurocodes 5 et 6 qui définissent les méthodes de calcul pour justifier de la stabilité au feu d'un matériau soumis à un incendie. Ensuite, une deuxième notion, c'est la réaction au feu. La réaction au feu, c'est la manière dont s'enflamme un matériau ou un produit. Donc, rien à voir avec la résistance au feu. Je prends l'exemple d'un poteau. Vous avez un poteau en bois. Ce poteau en bois, il va brûler, inévitablement, sauf qu'il va brûler lentement en gardant ses propriétés, ses caractéristiques mécaniques et donc, il va continuer de jouer son rôle, de remplir son rôle et de porter ce qu'il avait apporté. Et donc, il va assurer la stabilité au feu du matériau. Ça se calcule encore une fois. Par contre, le même poteau en HEA ou en métal, en tout cas, lui, soumis à un incendie, sa température va monter rapidement et il va perdre ses caractéristiques mécaniques, ce qui veut dire qu'il va devenir en guimauve et s'écrouler assez rapidement alors qu'il a pourtant une réaction au feu parfaite puisqu'il est incombustible. Voilà, donc pour la différence entre les deux et les textes et de la réglementation ne sont pas les mêmes et ne demandent pas les mêmes choses sur réaction et résistance au feu. Alors, comment on le prouve la réaction au feu ? De la même manière, on a des PV de réaction au feu établis par des laboratoires agréés. Attention, il y a des laboratoires agréés en résistance ou en réaction et il y en a qui sont aux deux. On a, pour les matériaux soumis à marquage CE, la déclaration de performance et ça veut dire que ce simple document, DEP en anglais, à déclaration de performance suffit à justifier. En fait, derrière, ils ont fait des essais et ça est inclus dans le marquage CE. Ou alors encore, on a le cas dans l'annexe 3 de l'arrêté de classement conventionnel, notamment pour le bois, notamment pour la pierre, le verre, etc. Voilà, réaction, résistance, donc ces deux sont très différentes. Concernant la réaction au feu, on parle de réaction au feu des matériaux pour leur aspect visible, en fait, les parements, mais aussi pour les isolants. Alors, ça, ce n'est pas valable pour tous les chantiers, pour tous les classements d'établissement, mais en ERP, par exemple, c'est valable dès qu'on est au-delà du… il n'y a que les cinquièmes à moins de 20 personnes qui ne sont pas concernées. Mais donc, un isolant qui présente une faible réaction au feu doit être protégé par un écran de protection thermique. Alors, ces écrans, je vous rassure, c'est le cas de tous les matériaux biosourcés, évidemment. Donc, cet écran, il doit respecter soit un guide qui définit plusieurs possibilités d'écrans qui sont admises conventionnellement, et la possibilité qui est ouverte aussi, c'est les appréciations de laboratoire. Appréciations de laboratoire, ce sont des laboratoires à créer, toujours, qui vont, sur la base de la littérature, des PV qui ont déjà été réalisés, de configurations similaires, voilà, ils apprécient, ils vont vous donner une appréciation qui justifiera avec ou sans essai complémentaire, selon la littérature qu'ils ont à leur disposition, mais qui va justifier de la fonction écran-protection thermique d'un enduit, d'un écran, de ce que vous voulez. Voilà, donc c'est de bien avoir cette particularité des isolants combustibles. Enfin, la transmission au feu, du feu par les façades. Alors là, la réglementation, je vous le disais, a été renforcée suite à l'incendie de Grenfell à Londres, et on le retrouve des exigences à partir de la troisième famille en habitation, on retrouve des exigences à partir de la quatrième catégorie sous condition, bon, je ne rentre pas dans le détail, et dès qu'on a du sommeil, des choses comme ça, en ERP. La réglementation est assez floue en ce qui concerne le code du travail, puisqu'on demande une exigence de résultat, faites attention, le feu ne doit pas se transmettre, mais on ne vous dit pas comment. Donc, il existe une instruction technique à la 249, avec un guide qui a été rédigé par le CSTB et qui va donner pour les façades bois, par exemple, des dispositions particulières à respecter et qui vaut donc appréciation de laboratoire, c'est-à-dire que si vous respectez cette appréciation de laboratoire, on considère que le feu ne se transmet pas ou de manière tolérée d'un étage inférieur à un étage supérieur, c'est le fameux C plus D. On a, si on ne veut pas rentrer dans le guide, puisque l'imagination des architectes qui sont nombreux aujourd'hui est débordante et peut amener à des dispositions qui ne sont respectées pas le guide, on a toujours la possibilité de réaliser des appréciations de laboratoire, les APL, pour valider la disposition et la faire et faire en sorte qu'on reste conforme à la réglementation sécurité incendie. Je ne sais plus si on l'a dit, mais autant la solidité, les DTU ne sont pas réglementairement applicables, bien que conseillés pour la durabilité de l'ouvrage et la prévention des sinistres, mais en tout cas, en matière de sécurité incendie, là, on est sur des arrêtés réglementaires, donc on ne peut pas en échapper. Les PV et appréciations de laboratoire, faites bien attention puisque certains sont très génériques et donc sont assez ouverts, mais d'autres peuvent appartenir à des industriels, des fabricants, qui ont mis en place et qui ont investi dans la recherche pour valider un matériau et son mode constructif. Donc, il est strictement indispensable quand on part sur une solution de respecter non seulement les dispositions constructives, mais les matériaux tels qu'ils ont été testés. Je dis n'importe quoi, une plaque de plâtre ne fait pas l'autre et il y a plusieurs marchands de plaques de plâtre. Voilà, donc attention à bien respecter ces documents qui ont valeur de conformité réglementaire. Je rends la parole à Nicolas. Merci Laurent. La quatrième partie, on va s'intéresser à la conception, alors vraiment entre l'invite spécifique de jouage. Tout ce qui est technique et qui vous a été présenté par Laurent, qu'est-ce qu'on peut en ressortir pour synthétiser ? En gros, globalement, nous avons des matériaux qui ont plein de qualités mais qui ont quelques petites faiblesses, enfin, faiblesses relatives par rapport à nos matériaux béton, qu'on va appeler classiques. La moindre robustesse vis-à-vis de l'eau et du feu. Ça, c'est le premier point important. Et le second point important, c'est le manque de référentiels reconnus. Et comme vient de vous l'expliquer Laurent, lorsque vous avez au niveau de la sécurité incendie des exigences réglementaires justifiées par des procès-verbaux, vous avez une mise en œuvre extrêmement précise. Du coup, nous sommes un peu contraints par ces choses-là et le manque, on va dire, de référentiels reconnus. Du coup, les constructions où on veut vraiment intégrer des matériaux biosourcés, géosourcés, avec les exigences du XXIe siècle, ces constructions sont exigeantes vis-à-vis de la conception. Il faut vraiment penser notre ouvrage complet et vraiment faire une conception en prenant bien en compte toutes ces deux problématiques principales. Mais une fois qu'on le sait, il n'y aura pas de souci, mais il faut vraiment avoir en tête, on ne construit pas avec des matériaux biosourcés, géosourcés comme on le fait avec du verre et du métal. Du coup, la synthèse de tout ça pour une conception, c'est ce qui est des ouvrages. C'est un, vraiment la conception très sommée vis-à-vis de l'eau et du feu. Voilà, on vous a donné l'exemple de la canalisation qui pouvait passer dans l'isolant. Ce n'est pas forcément une bonne idée quand vous avez de l'isolant en fibre végétale. Avoir une conception, ça c'est très important aussi, très en amont. On a un manque de référentiels reconnus, un manque de mode de preuve. Il faut vraiment réfléchir à la conception. Donc là, je m'adresse aux gens qui conçoivent, aux architectes et maîtres d'oeuvre. C'est vraiment le plus en amont possible d'essayer de voir où est-ce que l'on veut aller, penser à ces problèmes spécifiques d'eau et quels sont nos référentiels qui nous permettent d'avoir une mise en œuvre qu'on va appeler à risque normal. Alors, évidemment, comme on a vu que c'était relativement, c'est un peu plus restreint que les techniques classiques, les procédures d'évaluation comme la procédure d'ATEX de KB pour la solidité et la procédure de laboratoire pour la sécurité incendie sont toujours possibles. Je pense que vous avez tous entendu parler des ATEX, appréciation technique d'expérimentation. Voilà, donc vous mettez en œuvre un matériau, vous n'avez pas de référentiel reconnu, il faut faire une évaluation au cas par cas. Alors, souvent, ce mot ATEX fait peur. Ce qui est important surtout, c'est de le faire, il y a des justifications à apporter, il faut les apporter, mais c'est surtout d'intégrer cette procédure au planning de l'opération. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur une conception très en amont. Si nous savons que nous n'avons pas ce référentiel reconnu par l'ensemble de la profession, nous allons faire une évaluation, mais il faut le prévoir en amont pour vraiment avoir le temps de faire cette évaluation de manière correcte. Et troisièmement, on ne l'avait pas forcément évoqué, mais ce qui est important, on avait pris de mauvaises habitudes, j'ai l'impression, où on pouvait faire des variantages, des modifications en cours de réalisation. Là, avec les matériaux biosourcés, géosourcés, vu l'exigence au niveau de la conception, il ne faut pas d'improvisation en cours de réalisation. On conçoit quelque chose et on réalise ce qu'on a conçu. Voilà pour la conception des ouvrages contenant des matériaux biosourcés et géosourcés. Alors, en conclusion, on va parler un petit peu de maîtrise des risques, c'est un peu le métier du contrôleur, l'évaluation des risques. Donc, vous allez dire qu'on a, c'est un petit peu redondant, mais vraiment, ce qui est important, c'est de penser ouvrage et pas uniquement matériaux. Je mets un matériau, comme le disait Laurent, au bon endroit, on ne met pas de la fibre végétale qui trempe dans l'eau. La conception est très exigeante. Donc, on fait un bon travail, on anticipe. Certitude dans les choix, c'est ce que je viens de vous présenter. Une fois que c'est conçu, on réalise ce qu'on a conçu. Et enfin, on n'en avait pas encore parlé, mais au final, j'allais dire que c'est presque la base, c'est aussi s'entourer des bons acteurs, maîtrise d'œuvre, entreprise, bien évidemment, contre leurs techniques, et qui ont une expérience et une compétence reconnue. Voilà, il y a des spécificités, on sait qu'on peut construire comme ça, mais il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte et le meilleur moyen de maîtriser les risques, c'est d'avoir des acteurs qui maîtrisent ces risques et qui ont une bonne expérience et une compétence reconnue. Voilà, la présentation est terminée, je voulais simplement vous rappeler les possibilités d'accompagnement de la PAV. Alors, bien entendu, l'émission de contrôle technique des constructions, je pense que ça, vous l'aviez tous en tête, l'émission L, solidité, sécurité, classique, que vous êtes habitués à voir avec la PAV. Sur les matériaux biosourcés, géosourcés, nous pouvons vous faire des émissions d'assistance technique sur une évaluation justement des risques dans l'utilisation de ces matériaux-là. Nous avions également les offres que vous aviez vues le mois précédent ou il y a deux mois sur évidemment la réglementation environnementale 2020. Voilà, à venir. Et enfin, sur l'économie circulaire et le réemploi, nous pouvons vous faire des diagnostics de réemploi, de l'aide à l'intégration de matériaux dans les projets. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie tous et puis je vous retrouve dans deux minutes pour les questions et je passe la main à Laurent. Oui, donc on profite pour faire un petit peu de pub. On a trois rendez-vous qui vont se succéder dans la semaine à venir sur des focus, en fait, sur trois chantiers en construction paille. donc avec soit les architectes, soit les maîtres d'ouvrage. C'est organisé en lien avec Envirobat BDM qui est l'association qui gère justement le label bâtiment durable méditerranée dans le sud de la France et ce sera l'occasion d'échanger un petit peu plus précisément. Voilà pour les différentes rendez-vous à venir et puis maintenant on va pouvoir s'occuper de vos questions qui sont nombreuses. J'en ai déjà vu quelques-unes. Merci Laurent, merci Nicolas. Je reprends la main. Alors, en effet, de nombreuses questions. On va les prendre dans l'ordre. Une première, la ouate de cellulose fait-elle partie des produits biosourcés ? Oui, si on reprend la rédaction de la définition de matériaux biosourcés, la ouate de cellulose on retrouve de la cellulose qui est produite par du végime fibre végétale. Après, on peut s'intéresser aussi, et ça rebondit sur la dernière proposition qui a été faite par Nicolas sur l'économie circulaire puisque la ouate de cellulose elle est faite à partir de recyclage de papier journal ou de carton. Donc, on est à cheval en fait sur le biosourcé et le réemploi. Autre question, les tuiles en terre cuite comptent-elles en géosourcés ? Alors, les tuiles en terre cuite, initialement, elles le sont, mais elles sont quand même très travaillées puisqu'elles sont chauffées fortement, potentiellement adjuvantées. elles ne sont habituellement pas spécialement classées comme matériaux géosourcés, même si les matériaux qui la constituent en sont. Enfin, bon, après, c'est sur de la sémantique. En tout cas, les tuiles en terre cuite sont bien couvertes par les référentiels de techniques courantes. Une autre question, les atex obtenus sur un chantier sont-elles utilisables pour d'autres réalisations ? Pourquoi ça ? Alors, oui, alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'atexes. Nous avons les atex de K-A qui sont sur des procédés et des produits que l'on peut mettre sur plusieurs chantiers, mais lorsque l'on réalise vraiment une atex sur un chantier propre, ce sont les atex de K-B. Elles ne sont pas réutilisables directement sur un second chantier. Donc, c'est vraiment propre à un chantier. Alors après, quand je dis qu'elles ne sont pas réutilisables, il faut en refaire une autre, mais évidemment, tout le gain, toutes les justifications, tout ce que l'on a appris, forcément, ça permet de faire augmenter les connaissances et les compétences dans le domaine. Mais purement, on ne peut pas réutiliser l'atexe de K-B sur un chantier sur un autre chantier, sauf cas exceptionnel du latex de K-C, mais il faut que ce soit le même maître d'œuvre, exactement le même bâtiment, le même contrôleur technique, la même entreprise, tous les mêmes intervenants. Voilà, ce qui est déjà beaucoup plus rare d'avoir exactement tous les mêmes intervenants et exactement la même configuration. Voilà, j'espère que c'était clair. Oui, Laurent, tu veux aborder d'autres questions ? Alors, oui, j'en ai vu des intéressantes. Il a été posé la question de l'eau en face chantier et ça, c'est une question qu'on a rencontrée lorsque nous a été soumis à un projet de bâtiment en construction de bois et béton de chanvre, mais d'une belle hauteur, je ne sais plus de nombre d'étages, et en fait, le béton de chanvre, quand on vient le mettre en place, il est fortement humide, il apporte une humidité forte et en fait, il va venir mouiller la structure béton qui supporte l'intégralité de l'immeuble et donc faire baisser les caractéristiques mécaniques de résistance du bois et donc, on a un problème, c'est-à-dire que sur un ou deux étages, le bois n'est jamais sollicité à 100%, alors que sur une grande hauteur, on va avoir non seulement le bois qui va être fortement sollicité, mais en plus, le béton de chanvre alourdi par son eau qui va augmenter le poids ramené sur le saturbois, donc ça peut être compliqué. ensuite, évidemment, j'ai un triste souvenir d'un chantier en construction de paille où il y a eu un petit sinistre d'eau en phase chantier, bon, ça arrive, on change quelques bottes, ce n'est pas un problème, sauf que là, malheureusement, l'entreprise, on l'avait tellement mis en garde, surtout pas d'eau, surtout pas d'eau, il est allé prendre d'un souffleur radiant chez un marchand de matériaux, il a soufflé, soufflé de l'air chaud, mais sauf qu'il a mis le feu à la paille et voilà, donc bon, c'est une triste expérience, donc il faut adapter au cas par cas, mais attention à l'autre chantier. Ensuite, sinon, il y avait des questions qui ont été répondues, je remercie ceux qui sont un peu plus spécialistes parmi nos auditeurs, donc l'enduit sur paille, oui, des règles professionnelles qui prévoient les enduits directement sur la paille et on a même, grâce à cette technique, un PV de résistance au feu qui équivaut à l'appréciation de laboratoire, on en a parlé, donc ça, c'est une chose très favorable. Une question sur le tableau de réaction au feu des matériaux besourcés, on ne peut pas répondre parce que ça change tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, un nouveau produit va faire l'objet d'un nouvel PV de résistance au feu et donc on ne peut pas être à jour. Donc c'est à chaque fois, il faut s'inquiéter de savoir si on a bien le PV de réaction au feu qui correspond, d'autant plus qu'un PV de réaction au feu a une durée de validité. Donc c'est pareil, il faut le renouveler de temps en temps aussi. Nicolas, si tu veux répondre comme ça, on est en fait. Par contre, on publie juste un petit, parce qu'on a dépassé le temps imparti, donc on va pouvoir répondre encore à d'autres questions, mais si des gens doivent nous laisser, on publie juste deux petits sensages, savoir notamment si vous souhaitez qu'on vous recontacte, si vous devez nous quitter, si vous n'avez pas le temps de poursuivre les échanges avec nous. Donc n'hésitez pas à le spécifier et je laisse en effet la parole à Nicolas pour la suite des questions. Il y a une question sur le mode de construction avec des matériaux sur ces relâches d'un mode constructif traditionnel. Devons-nous passer par des chantiers test ? On l'a évoqué. Le caractère vraiment traditionnel, en gros, nous avons les DTU. C'est une notion différente que la notion de technique courante ou non courante. Et donc, même si nous sommes dans du traditionnel, nous n'avons pas besoin de chantier test, mais nous avons fait la liste justement des DTU, des professionnels acceptés par la CDP. Donc effectivement, si on sort de ces éléments-là, on a besoin de faire des évaluations par APEX ou des analyses, des évaluations sur les techniques et leur mise en œuvre. Mais je compléterais parce que c'est une question aussi qui est posée sur l'aspect réglementaire ou pas, de la technique courante ou non courante. Il n'y a pas d'aspect réglementaire. Il n'existe pas d'arrêtés qui nous disent qu'il faut une technique courante. Par contre, on a quand même des histoires de responsabilité. Si le bâtiment s'effondre avec des morts, on a quand même la responsabilité arrêtée ou pas arrêtée. Et puis ensuite, c'est des responsabilités assurantielles et quand même l'aspect sismique où là, on a de l'obligation réglementaire. Ensuite, j'aime bien une des dernières questions, géosourcés, matériaux locaux. Dans l'esprit, construire biosourcés, géosourcés, c'est bien, mais si vos matériaux proviennent de l'autre bout de la planète, ça n'a strictement aucun sens. Je rappelle que le but de ces matériaux, c'est quand même de diminuer l'impact environnemental de la construction. Donc, si c'est pour mettre des beaux matériaux qui viennent d'une énergie grise liée au transport démesuré, ça ne peut aucun sens autant manger des fraises du Chili pourvu qu'elles soient bio. Après, il y a d'autres questions sur les sinistres en biosourcés qui ne sont pas plus importants que d'autres en conventionnel. C'est vrai. Et pourquoi c'est vrai ? Alors, petit un, parce qu'on n'est pas encore à un grand développement des techniques et en tout cas des chantiers plutôt biosourcés et qu'en plus, cette faible part de construction biosourcée dans l'environnement de la construction en général est réalisée le plus souvent par des militants. J'utilise le terme de militants, ce sont des pionniers, ce sont des gens qui sont, il y en a autour de la table aujourd'hui, qui sont ultra compétents et qui font tout pour prouver que leurs matériaux, ces matériaux de sourcés sont aussi bons que les autres et donc, forcément, on a des bons résultats. Mais attention, le fait de démocratiser ces matériaux, il faut se former, c'est-à-dire, c'est marqué dans les règles professionnelles qui ont été citées, former le personnel qui va mettre en œuvre, mais aussi former les concepteurs, les architectes, parce qu'on ne conçoit pas de la même chose selon qu'on fait du matériau ou j'avais entendu un jour, le béton, tu verses la toupie de béton et puis ça tient. Mais pas de bien sourcé. Nicolas, une dernière question ? Une petite question, mais sur les appréciations de laboratoires, sont-ils compliqués à obtenir, durer dans le temps ? Alors là, je ne peux pas forcément répondre à la place des laboratoires agréés, en sécurité incendie, mais là, vous faites le parallèle dans la question avec les ATEX, c'est que tout est question d'anticipation. Voilà, c'est pour ça qu'on insiste, s'il y a ces procédures d'évaluation, que ce soit la TEX ou la prestation de laboratoires, mais qui passe par les laboratoires agréés, c'est vraiment de le prévoir en amont pour l'intégrer au planning. C'est vraiment ça qui est très important pour aller au bout de l'évaluation dans les temps du chantier. Voilà. Je pense que la construction en matériaux biosourcés nécessite, en fait, et met ça sur le devant de la scène, une attention particulière sur justement c'est quoi le matériau. On réfléchit, il n'y a pas que le matériau, il y a aussi la matière grise. Et donc, ça, ça veut dire de la conception, ça veut dire des personnes compétentes et s'il y a besoin d'un contrôleur technique, c'est de l'associer le plus tôt possible pour définir quel matériau on met à quel endroit, etc. C'est important pour définir l'objet des exigences, etc. On insiste bien à ce que disait Laurent, il ne faut pas penser que matériaux, mais matériaux dans l'ouvrage de construction. Et j'avais même un collègue de la PAPE qui me disait « Ah, tiens, on a fait, bon, on a travaillé ensemble puisqu'on travaille en binôme, moi je suis le référent technique, je réponds à leurs questions, je les accompagne dans l'étude des dossiers. » Et il me disait « Ah, mais c'est super de travailler dans le milieu du biosourcé, le matériau sent bon, c'est sympa et en plus, le lien humain est beaucoup plus sympa que dans le conventionnel, ça ne se tire pas dans les pattes à tout va, on a un respect du matériau, on a un respect du bâtiment et de la construction et on a un respect des hommes et des femmes et ça c'est super. Et ce collègue, je ne sais pas s'il est derrière l'écran, mais ça m'a fait vraiment plaisir quand il a dit ça. Merci Laurent. Même conclusion je pense. On peut se revenir là-dessus. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Désolé à ceux pour lesquels on n'a pas pu répondre aux questions, il y en a beaucoup, beaucoup. Beaucoup, on a noté en effet qu'un second e-workshop sur une thématique différente vous intéresserait. En tout cas, sachez que le replay vous sera immédiatement envoyé et transmis après l'événement. Et on vous dit à bientôt sur les chantiers. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.